bonjour la communauté j'espère que vous allez bien aujourd'hui bon c'est le dernier cours sur ce design qu'on a travaillé ensemble vous voyez actuellement c'est statique on déroule juste comme ça on peut créer normalement un effet ici d'accord de manière à ce que quand on va scroller l'image là reste fixe et que l'on puisse passer dessus d'accord bon qu'est ce que je veux dire par ça par là je vous montrais non non on vient et là par exemple on peut dire à cette bannière petit dessus là on va là où on travaille on peut dire à cette bannière ok tu vas rester fixe quand on va scroller c'est ce qu'on va faire alors donc pour ce faire on va aller dans bon il fait parallax fait quelque chose de similaire mais dans notre cas en fait c'est pas fixé qu'il faut dans notre cas en fait ce qu'il faut c'est j'ai du mal trouver celui-là tomber on va le trouver on va le trouver qui doit être là ok on doit le trouver c'est là mais c'est fixe d'accord faites défiler l'ensemble ou on va faire ça comme ça on laisse fixe du coup on a quelque chose de ce genre ça ça me plaît pas parce que on voit plus le côté donc je vais aller travailler un peu dessus je vais travailler dessus on laisse fixe mais il faut quand même qu'on voit qu'est ce qu'on le voit maintenant parce qu'on voit plus le le rond fait ok là on voit le rond sauf que il a compressé le la compressé l'image c'est pas vraiment ce que fait je vais enregistrer ça on va aller regarder vraiment sur le site pour voir ce que ça donne donc si je recharge cette page de nouveau ça donne ça et ça donne ça bon ce qui me plaît pas en fait c'est ça c'est qu'on ne voit pas l'effet rond on ne voit pas l'effet rond et ça ça me plaît pas en fait beaucoup le truc c'est qu'on puisse voir l'effet rond et que quand on scole au fait on voit bien que entre temps ça ça le ça passe dessus donc là on voit bien que ça passe dessus mais l'effet des coupes rondes là qu'il a enlevé c'est pas terrible donc je vais retourner dessus et puis en plus de ça j'ai j'ai l'écriture qui s'est barré là c'est pas terrible donc on va essayer on va essayer autre chose non plus non plus non plus ça me plaît pas en fait ça me plaît pas ça me plaît pas ça rend pas bien Ça me rappeint bien Si je fais par exemple Le défilé Faire défiler l'ensemble Ça ne sert à rien Parce que c'est ce qu'on faisait déjà C'est ce qu'on faisait déjà Ça c'est la taille normale C'est la taille Normale C'est ce qu'on faisait déjà Je vais aller regarder Effet parallax Activer l'effet parallax Je vois ce que ça donne Actif Faire défiler Opacité, échelle On reste sur Faire défiler Je mets ça comme ça Des fois on le fait parallax Au fait reproduire quelque chose de similaire On va aller voir Si c'est le cas Donc du coup Je viens là Je recharge ma page Ok Non Non, non, non Parce que J'ai quelque chose de Il me demande Si c'est pas celui-là Qui Qui me fout Le Full of my guide Non Alors Sans répéter Sans répéter Sans répéter Centrer Un extrait Publier Je rechauffe cette page C'est pas ce que je veux Je reviens Je vais virer l'effet parallax Je vais voir Si c'est le fait parallax Qui fait ça ou pas Ce serait étonnant Mais bon Alors Je regarde Actif J'enregistre Oublier Fermé J'enregistre Ça Ok On est revenu À la normale On va dire D'accord Je recharge Encore la page Ok Je retourne dessus Est-ce que Je peux Activer Le fait parallax Maintenant Je vais juste voir Alors Je ne fais pas Alors Qu'il a oublié Il était sous mes yeux Vitesse On va voir Ce que ça donne L'effet que je veux De toute façon C'est faire défiler Je ne veux pas Je ne veux pas d'échelle Je ne veux pas d'opacité Je veux juste Que ça fasse défiler J'enregistre ça Je publie Une fois que c'est fait Je viens là Je recharge Cette page Enfin Là c'est mieux Et Quand je fais ça Donc Quand je fais ça D'accord Ça passe dessus Ok C'est ce que je fais Bon maintenant Je ne sais pas pourquoi Il est en train Il bouge Dans tous les sens Franchement Je n'en sais rien En revanche Pareil Le souci Je ne sais pas pourquoi Ça fait ça aussi On a toujours Le souci avec Vous savez Le rond On ne voit plus Le rond En fait On ne voit plus Le rond Et moi Je veux voir Le rond Soit En créant L'effet là Ce qu'il faudra faire C'est de C'est de laisser Un peu plus De marge En dessous Ok Comme ça Quand il va Vouloir agrandir Le truc Il ne va pas Le rond Ne va pas être Il ne va pas être En dessous Il ne va pas passer En dessous En fait Comme ici D'accord Ce serait une possibilité En fait Laissez un peu plus De Laissez un peu plus De blanc En dessous Quand vous allez faire Votre découpe D'accord Ce serait une façon De régler Ce genre De problème Mais Quand même Je vais ici Autre chose Si Je monte La vitesse Je mets ça 20 Comme tout à l'heure Je m'enregistre Ok Fermez Je recharge Cette page Ok Donc Je ne sais pas Pourquoi ils appellent Sa vitesse Mais On a vu C'est encore Une tradition L'anmoire Bon Mois 10 On restait Mois 10 On enregistre Ok Et là On va dessus On recharge Cette page Bon Ce n'est pas Terrible Non plus Donc L'idée Peut-être Je ne sais pas Si on l'avait D'il y a fait Mais Ce serait Zéro Tadis Que Par Vitesse Alors On enregistre Publier On ferme Ça Et on revient On recharge Notre fameuse page Et Bon Voilà On l'a Toujours On l'a C'est bien Mais L'effet Là On s'attend C'est pas C'est pas terrible Donc il y a Un truc là-bas Faites A voir Parce que C'est pas normal Que ça Que ça bouge Comme ça En fait C'est pas C'est pas terrible D'accord C'est pas terrible Je ne sais pas Vous pouvez vérifier Je vais vérifier Faire un réglage Pour voir Si ça rend mieux Pareil Ouais Donc c'est pareil Donc c'est pareil Je retourne ma tue Si je fais 4, 5, 3 Ok Ça Je recharge cette page Ouais ça coupe au niveau de la tête C'est pas terrible C'est pas ce qu'on veut Bon on va enlever le fait parallaxe Ça n'a pas réglé notre problème Et on va réessayer pour une dernière fois On va réessayer une dernière fois celui-ci On va mettre ça Et on va mettre fixe Pareil Donc là Je vais laisser comme ça Je vais voir ce que ça donne Sur le site Alors si je recharge cette page Normalement il va laisser du blanc De pare et d'autre C'est ça que je ne vais pas voir C'est ça que je ne vais pas voir Alors C'est pas Pour le design là C'est pas mal C'est pas mal du tout Pour le design là Mais Moi j'aimerais voir La photo Je ne sais pas pourquoi C'est pas ce qui l'empêche De continuer avec la photo Mais on voit On voit bien en fait Ici On peut remonter juste La boîte là Au dessus Mais là on voit bien le rond Ouais Donc D'un côté C'est pas mal Ça peut être Ça peut être une option Si ça vous plaît Vous remontez ça un peu Etc Mais bon Moi c'est pas ce que je veux faire Donc Je continue De chercher J'arrête Répétition Pas de répétition Je suis en train de tester Pour voir S'il peut trouver quelque chose Mais rien Voilà Celui-ci Il le fait Sauf que Il élargit au fait Il élargit Il élargit la photo Et je sais pas pourquoi C'est ça qui fait que C'est pas terrible au fait Le fait qu'il élargisse la photo C'est pas cool Si je l'enregistre Je le publie Ça donne ça Regardez Hop Je recharge ça Ça me plaît pas Ça ça me plaît pas Vraiment Ça me plaît pas du tout Ça me plaît pas du tout En plus ça Ouais Non C'est pas terrible Ok Mais Il y a de quoi faire Il y a moins De faire ça De faire ça proprement Donc comme je vous ai dit C'est déjà dans la découpe De la photo Bon je vais gérer ça Déjà dans la découpe De la photo Donc ça c'est le normal C'est de laisser un peu plus de blanc En dessous de la photo Et normalement Ça doit régler Normalement ça doit régler le problème Ok Bon Laissez vos commentaires Vos remarques Si vous n'êtes pas encore abonné A cette chaîne YouTube Faites le Et puis surtout Dans notre plateforme de formation gratuite Allez-y dessus Allez-y Inscrivez-vous Et puis vous aurez Pour être téléchargé Les sites Les sites concrets Puis vous avez La possibilité D'utiliser la version gratuite De but de rôle Déjà pour commencer Et si ça vous plaît Vous passerez A la version payante Pour avoir Pour pouvoir connecter Votre nom de domaine Utiliser Le autorépondeur Pour pouvoir développer Votre activité sur internet Il y a plusieurs outils À part Sur la plateforme Donc qui vous permettent De vraiment développer Votre business Et vous pouvez non seulement Créer un site internet Avec Multifita Vous pouvez aussi Créer votre tunnel de vente Vous pouvez faire Plein de choses avec On en reparlera Plus tard Et ceci dit À la prochaine Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada